Dans cette vidéo, nous allons présenter les étapes de la méiose et nous allons voir comment la méiose permet le passage de la diploïdie à l'haploïdie. La diploïdie, c'est le fait d'avoir des chromosomes qui forment des paires, des chromosomes homologues, tandis que l'haploïdie, c'est le fait de ne pas avoir de chromosomes qui forment des paires. Ce passage de la diploïdie à l'haploïdie, il est très important lors de la fabrication des gamètes où les cellules qui, de base, sont diploïdes vont fabriquer, lors de la méiose, des cellules haploïdes, cellules diploïdes qui avaient deux n chromosomes et cellules haploïdes formées suite à la méiose qui n'ont plus que n chromosomes. Ici, on va voir les étapes de la méiose et voir comment cette méiose permet le passage de la diploïdie à l'haploïdie. Donc, on part d'une cellule mère qui est diploïde. J'ai représenté cette diploïdie par les paires formées ici, où on a deux chromosomes grands de couleur noire, deux chromosomes rouges de taille moyenne et deux chromosomes verts de petite taille. Ici, on a donc des paires de chromosomes. Le nombre de chromosomes dans cette cellule est égal à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il n'existe que trois types de chromosomes, les noirs, les rouges et les verts. Donc, on a deux fois trois types de chromosomes, on a donc deux n égale 6, on est bien dans le cas d'une cellule diploïde. Avant toute division cellulaire, comme pour la mitose, la méiose va subir une réplication. Lors de la réplication, le nombre de chromatides des chromosomes va être doublé. On va passer de chromosomes à une chromatide, à des chromosomes à deux chromatides. Ici, le nombre de chromosomes n'a pas changé, on a toujours 6 chromosomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui a changé, c'est le nombre de chromatides par chromosome. Lors de la prophase, les chromosomes se condensent, le noyau disparaît, comme pour une mitose. Et lors de la métaphase, les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial. Ici, on a donc les chromosomes qui sont homologues, puisqu'on a la paire de chromosomes noirs ici, la paire de chromosomes rouges et la paire de chromosomes verts. Les chromosomes homologues se sont alignés sur le plan équatorial lors de la métaphase de première division de méiose. Et lors de l'anaphase de la première division de méiose, ceux qui se séparent, ce sont les chromosomes, et non les chromatides, ce sont les chromosomes qui se séparent. Et donc, un chromosome noir va partir, va migrer vers un côté de la cellule, tandis que l'autre va migrer de l'autre côté de la cellule, et c'est la même chose pour les chromosomes rouges et verts. Lors de la télophase, on a une division en deux cellules filles différentes, et chacune de ces cellules filles a toujours trois types de chromosomes, puisqu'on a le noir, le rouge, le vert dans une des deux cellules filles, et à nouveau, le noir, le rouge, le vert dans l'autre cellule filles. Cependant, le nombre de chromosomes a changé, puisqu'on a plus de paires de chromosomes, on a plus qu'un seul chromosome noir, un seul chromosome rouge, un seul chromosome vert, alors que dans la cellule mère, les chromosomes formaient des paires. Il n'y a plus de paires de chromosomes, on est donc passé à l'état haploïde, on est passé de la diploïdie à l'haploïdie. On a trois types de chromosomes, donc N est égal à 3, et les chromosomes ne forment pas de paires, donc on a des cellules qui ont N chromosomes, et donc qui sont haploïdes. Donc suite à la première division de méiose, à cette prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et telophase 1, on a eu la réduction et le passage de la diploïdie à l'haploïdie. On forme donc deux cellules filles, qui sont composées de chromosomes à deux chromatides, mais des chromosomes qui ne forment pas de paires. Lors de la deuxième division de méiose, on est en prophase de deuxième division de méiose, les chromosomes sont condensés, ont deux chromatides, ne forment pas de paires. Lors de la métaphase de deuxième division, les chromosomes vont s'aligner à nouveau sur le plan équatorial. Et lors de l'anaphase de deuxième division de méiose, ce sont les chromatides qui vont se séparer, exactement comme dans une méiose. Et les chromatides se séparent et migrent de chaque côté de la cellule pour former en telophase de deuxième division de méiose des cellules à chromosomes qui ne possèdent qu'une chromatide. On a ici à nouveau trois types de chromosomes. Le nombre de types de chromosomes n'a pas changé. Il y a toujours le chromosome noir, le chromosome rouge, le chromosome vert. N est égal à 3. Les chromosomes ne forment pas de paires, donc on a N chromosomes, on a encore des cellules haploïdes. Sauf qu'à la différence des cellules haploïdes qu'on avait obtenues à la fin de la première division de méiose, ici, les cellules haploïdes n'ont plus qu'une seule chromatide. Donc cette méiose, ce que l'on retient, c'est qu'elle est composée de deux divisions cellulaires. Qu'on part d'une cellule mère et qu'on obtient quatre cellules phi. Que la cellule mère et les diploïdes, les chromosomes, forment des paires. Que les cellules phi sont haploïdes, les chromosomes ne forment pas de paires. Et que le passage de la diploïdie à l'haploïdie se déroule lors de la première division de méiose. Et que la deuxième division de méiose ressemble beaucoup à une mitose puisqu'elle sépare des chromatides. Voilà pour la méiose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !